Le serment du Pan Chapitre 1 Barbare Le fleuve, large et puissant, traversait comme une veine brillante un paysage blanc et immaculé. Unis sous le froid manteau de l'hiver, les champs, les plaines, les collines et les forêts se muaient les uns aux autres et s'étiraient à perte de vue en une immense nature de lisse. Une chose, cependant, dénotait dans ce tableau virginal. Une tâche écarlate qui avançait lentement dans la neige et attirait le regard sur elle. Recroquevillé sur sa selle, enmitouflé dans sa longue pèlerine, Baldassar grelottait. Bercé par le rythme de sa monture comme par le bruit répété de ses sabots creusant dans la neige, le chevalier luttait contre le sommeil fatal que lui instillait la morsure du gel. À choisir, il aurait préféré croiser le fer avec n'importe qui plutôt que de se confronter à cet ennemi invisible, aussi sournois que patient, qui lui lardait subrepticement les chaires à coups de poinçons glacés. Le vin qui lui réchauffait les veines ne faisait plus effet. Son outre était vide depuis longtemps et à plusieurs reprises, il s'était senti chuter, emporté par la fatigue avant de se rattraper in extremis au reine de son bon sein. Astellan, lui, renaclait dans ses moments d'abandon, comme s'il reprochait à son cavalier ses aveux de faiblesse. Fidèle à lui-même, le cheval avançait coûte que coûte dans ce désert blanc, et bien qu'il marquait des signes d'épuisement, il poursuivait sans relâche. À travers sa ténacité, le bourrin inspirait son noble maître. La fin du voyage n'était plus très loin et pourtant, chaque pas qui les rapprochait de leur objectif se faisait de plus en plus harassant. Baldassar avait la désagréable impression de pourchasser le pied d'un arc-en-ciel. La route semblait s'éterniser, prenant un plaisir vicieux à dévoiler toujours plus de tournants et de chemins inattendus. Tout se ressemblait, au point que le preux se demanda, fiévreux, si la route ne glissait pas sous les sabots d'Astellan, qu'elle ne les accompagnait pas d'une manière étrange et surnaturelle. Pourquoi pas ? Peut-être était-il pris au piège, victime d'un esprit farceur, tapila quelque part et riant en silence depuis les racines d'un de ces vieux arbres d'Ecati. La forteresse apparut. D'ici, elle ressemblait à un vieux fer de lance, plus sombre encore que le ciel d'hiver. Elle défiait la tourmente de grisailles et de flocons depuis les hauteurs de la falaise. Battue par les rafales, fouettée par la grêle, elle dominait ses marécages depuis des siècles. Vieille et coriace indiscrète. Si ancienne qu'elle semblait être une excroissance de la roche qui l'avait vue naître. En contrebas, une petite bourgade se tassait à ses pieds comme un tapis de tuiles verdâtres. Des fumées grises s'en envolaient, grimpaient de quelques toises avant d'être soufflées par le vent, ou s'attardaient ça et là pour s'effilocher sur des greniers ou sur la flèche d'une église. Un silence morne étreignait l'endroit. Un silence de guerre. Petit à petit, la route se mit à descendre une longue pendante et bientôt, Baldassar perdit la forteresse de vue. Il s'enfonça dans de profondes combes tandis qu'au loin, sous les frondaisons, l'on entendait vrombir la furie d'un torrent qui se répercutait contre la pierre. La neige s'y fit plus profonde et plus ardue encore fut la traversée. La route disparut et Astellan manqua de chuter à plusieurs reprises. Au fil de leur exploration, les deux compagnons découvrirent quelques masures abandonnées, des galetas aux portes défoncées, les ruines des fours des tuileries et des entrepôts réduits en cendres au beau milieu des argilières. Avec grand peine, le chevalier mit pied à terre pour guider sa monture par la bride et enfin, au détour d'un énième léon, d'une ultime ascension, une haute palissade apparut. C'était le bout du chemin. Valdassar s'arrêta, les yeux posés sur le sinistre spectacle qui se présentait à lui. Des hommes nus, pétrifiés par le gel et suspendus par des cordes depuis le sommet de l'enceinte, oscillaient sous l'aquilon. On les avait tailladés, horriblement mutilés, et leurs tourmenteurs s'en étaient visiblement donnés à cœur joie car ils avaient tout raflé. Oeil, oreille et plus encore, laissant des plaies béantes au profit de leur entrecuisse. Sur leur torse étaient gravées des lettres, une pour chaque cadavre. Ensemble, la panoplie de Macchabées exhibait un mot adressé à leur semblable encore vivant. Barbare. Assurément, la vue de ces charognes exposées raviva l'essence du chevalier. Une main serrant la bride d'Astelan, l'autre posée consciencieusement sur le pommeau de sa bâtarde, Baldassar observait le chemin de ronde d'un œil méfiant. Il y discerna quelques mouvements avant qu'un visage partiellement occulté par la neige n'apparaisse entre deux pâles vermoulus. « Qui va là ? » cria le guetteur. Sa voix perçait avec difficulté à travers les bourrasques. Baldassar s'avança d'un pas sûr pour s'annoncer à la sentinelle. « Je suis Baldassar d'Elbellon, du lys blanc. » Il pointa du doigt les corps pendus à la palissade. « Je viens répondre à l'appel de la salamandre, lui offrir mon concours dans sa lutte contre les sauvages qui violent ses terres. » Pas de réponse. Seulement le vent, la neige et le blizzard. Et cette tête disparaissant d'entre les créneaux de fortune. Puis, un grincement affreux tandis que les portes s'ouvrent et que des hommes sortent, matraque au point. « Des paysans. » À la tête des trois claques fins, un homme maigrelais s'avançait vers le chevalier. Contrairement à ses pairs, il n'était pas armé, mais couvert de plusieurs couches de linge crasseux, d'un bonnet de cuir et d'une écharpe qui ne révélait que ses yeux. Malgré tout, Baldassar devina les prémices d'un visage disgracieux, grêlé par la maladie. En v'là une de gueule à faire fuir les mouches. Le crapoussin masqué fit un pas de plus, une main gantée portée vers Baldassar. « Que fais-tu ? » demanda le chevalier avec un geste de recul. L'intéressé s'arrêta dans son élan. « Mon travail, messire. La maladie court à travers la région. Et se fout que vous soyez vieux birbe ou bien portant. De sales furoncles leur poussent sur tout le corps. Assez malheureux. Une horreur, croyez-moi bien. Surtout sous les aisselles et sous la verge. Le simple fait de les pincer à ces endroits les fait chanter comme des enfants de cœur. Il marqua une petite pause pour jauger l'arrivant, puis reprit. « Pas la peine de retirer vos effets, messire. Mais laissez-moi tâter là où ça pourrait faire mal. » Qu'il ose méfleurer, se mochard, et il y perdra plus que son manche. Baldassar fit un pas de côté. Son ton se voulut courtois, mais son regard infatué laissa transparaître sa volonté d'en découdre. « Tu n'en feras rien, brave homme. Si ton seigneur le juge bon, alors je me prêterai à ton examen. D'ici là, écartez-vous, tous. Je n'ai pas bravé la furie de l'hiver pour me faire tâter les bourses par trois malandrins. » Soit dit sans offense. Les gaillards se figèrent pour observer le chevalier. D'un air détaché, il venait de saisir la poignée de son arme, et les hommes remarquèrent la tête de pansculpté qui composait le pommeau de son épée. « Vas-y, Bald. Ils chient dans leur basse et l'ogdu. Alors, messieurs, pouvez-vous entendre raison ? Ou dois-je vous enseigner moi-même la courtoisie qui m'est due ? » Le trio ne se risqua pas à relever le défi. Sous Satinyas en bataille et malgré ses airs de pérégrin aux abois, le nouveau venu ne semblait pas gêné à l'idée de tirer le fer face à une poignée de locteux. D'un pas de retrait, la sentinelle lui céda le passage. « Le seigneur Aragon se trouve au château, je présume. » Le guetteur acquiesça sans maudire, et Baldassar, tout aussi silencieux, dépassa les trois hommes et entra dans le bourg. La porte franchit, il arpenta une longue allée centrale grossièrement pavée recouverte de neige noire et boueuse, cernée par des bicoques en pierre grise entassées les unes contre les autres. « Quel tant de chien ! » remarqua-t-il pour lui-même. « Il n'y a pas un rat ! » En effet, les rues étaient presque vides, mais elles ont deviné bien de l'activité dans les maisons. Baldassar avançait sur ses gardes, car une hostilité voilée rôdait dans l'air, de celle des villes occupées par l'envahisseur. Faussement calme, franchement soumise, et où l'on peut sentir bouillir la peur et le désespoir derrière chaque porte. Cette atmosphère pesante ne lui était pas étrangère. Il l'avait déjà éprouvé par le passé, lorsque lui-même s'était retrouvé du côté des visiteurs indésirables. Les seuls hommes que Baldassar croisa furent des bougres à l'allure peu recommandables, des gueules cassées, avec l'expression caractéristique du soudard en goguette bien marquée sur le visage. Ces quelques sabreurs le lornirent avec des mines mauvaises, sans s'en cacher le moins du monde, et laissèrent peser sur Astellan des regards emplis de convoitises. Peu après avoir pénétré la bourgade, Baldassar fit halte le long de l'allée principale, au pied d'un des rares bâtiments de la rue comportant un étage. Une enseigne était accrochée au mur, au-dessus de la porte, sur laquelle la représentation grotesque d'un astre à huit branches figurait, délavée par les années comme par les intempéries. « La bonne étoile ! » déchiffra Baldassar, perplexe. Il attacha Astellan à quelques pas de l'entrée, sous un haut vent denté d'une ribambelle de stalactite, et délesta la bête de ses fontes pour les basculer sur ses épaules. « Je reviens, mon beau ! » lui dit-il en lui flattant le flanc avec une accolade fraternelle. Avant même de pousser la porte, Baldassar entendit des échos braillards à l'intérieur. Il reconnut cette cacophonie entre mille, le tapage typique d'une bande de stipendiers après une journée sanglante et lucrative. Le chevalier s'arrêta sur le seuil, la main sur la poignée et inspira à plein poumon. En entrant, il découvrit une salle de taille modeste. L'imposant pilier de chaînes massifs supportait une charpente gondolée et les fenêtres, occultées par de grandes toiles huilées, laissaient filtrer les derniers lambeaux d'un soleil sur le déclin. Le noblio ne s'y était pas trompé. L'intérieur de la bonne étoile était vide de tout client, hormis d'un groupe de maraudeurs ayant arrangé la salle à leur convenance. La douzaine de raîtres avait poussé des tables au plus près de l'âtre où brûlait un feu déraisonné, du moins pour quiconque souhaiterait rationner son bois jusqu'au printemps. Cette seule véritable source de lumière, vive et ardente, découpait les silhouettes noires des hommes de guerre. Elles projetaient leurs ombres immenses comme dansantes partout à travers la pièce. Les baroudeurs ripaillaient gaiement, profitant d'un festin des plus garnis. Champignons en pâté, cretonnés de pois, tourtes de poissons et navets aux châtaignes. L'air était saturé d'une odeur âcre de sueur et des parfums du persil, des oignons frits au sein doux, du lard grillé et du vin cuit. Bande de porc ! Comme il s'y attendait, son entrée fit son effet. Le brouhaha, qui régnait en maître jusqu'alors, se fit soudain plus ténu et d'inquiétantes lorgnades pesèrent sur sa nuque tandis qu'il se dirigeait, l'air de rien, vers le comptoir et son tenancier. L'homme qui l'attendait là était fluet, visiblement tendu et accueillit le noblio avec une expression pathétique, mi-térifiée, mi-suppliante. Baldassar abandonna ses fontes et déposa quelques souffles qui t'interrent sur le comptoir. « Serre-moi ton meilleur vin, un repas correct et fais-moi couler un bain chaud. Mon temps est précieux. Hâte-toi. » Malgré l'injonction, l'aubergiste demeura interdit. Sans bouger d'un pouce, il jeta un regard craintif vers la tablée et ses occupants. « Tu n'as nul besoin de leur permission, » insista le preu. « J'ai fait une longue chevauchée et je ne saurais faire preuve de patience. Hâte-toi, te dis-je. » Une chaise racla contre la pierre. Ah, le rideau se lève. Le chevalier fit volte-face. Un rusteau au visage bouffi par l'alcool venait de quitter son siège pour s'avancer vers lui. Son allure voûtée et son rictus carnassier lui évoquèrent une grosse gargouille détachée de son perchoir. Baldassar le jaugea sans mal. « Il n'y a pas une tronche de clergens, celui-là. » Le bouffi s'arrêta à un pas de lui. Son regard plongé dans le sien, il ramassa une par une la petite monnaie dispersée sur le comptoir tout en pianotant le pommeau de son coutelas. « T'as pas un liard, mon pauvre ami ? » le piqua Baldassar. « Un costaud dans ton genre condamné à rapiner le claque-dents. Si c'est pas triste, ça. Tu sais, je veux bien te donner l'aumône si tu sais faire couler un bain. » Un silence lourd de sens s'abattit sur la pièce. Le bouffi, surpris par tant de témérité, en perdit son sourire. Le chevalier sentit une quinzaine de perdieux posés sur lui, devina les mains qui, à l'abri des regards, glissaient vers leurs armes telles des serpents. Son cœur tambourina dans sa poitrine, mais il ne laissa pas soupçonner une once d'appréhension. Accoutumé à ce genre de duel silencieux, le gentilhomme connaissait déjà la suite des événements. Le sang de ce mollusse devait couler, promptement et sans fioriture, s'il espérait calmer l'appétit dévorant de sa meute qui, déjà, lui réglait son sort en pensée. « Tu me facilites la tâche ? » débuta le bouffi d'une voix roque en le détaillant de la tête aux pieds. « Je cherchais justement une... » Il n'eut pas le temps de venir sa phrase. Sans même un coup de semence, Baldassar lui décocha un brutal revers de la main qui toucha direct à la tempe. Sidéré par la violence de l'assaut, le rusto s'effondra sur son séant, penaud, et l'arcade ensanglantait. Les maraudeurs n'avaient pas encore bondi de leur chaise que l'épée du chevalier étincla à la lumière des flammes, sa pointe acérée menaçant la gorge du spadassin. « Tu t'adresseras à moi avec les usages qui conviennent, Fakun, et m'appelleras Messire comme il se doit. Le cas contraire, je ne t'infligerai qu'une seule et unique correction. » J'étais suffisamment clair. Baldassar parcourut l'assemblée d'un air supérieur. Les soudards restaient immobiles. Si l'un d'entre eux s'y est d'une façon que ne goûtait pas le chevalier, le bouffi à ses pieds serait le premier à en faire les frais. Mais un choix se présentait pour chacun d'entre eux. Il suffisait qu'un seul se sente pousser des ailes pour que la situation dégénère. Ils n'en firent rien. Ils attendaient quelque chose. Le nobliaux n'eut pas grand peine à deviner quoi. Insaisissable mais pourtant là, leur chef tenait encore la laisse de ses lignées. Lequel était-ce ? Ce gros barbu aux yeux injectés de sang ou ce bougre édenté qui ne lâchait pas le preu du regard ? L'instant de bascule se fit sentir, gonfla progressivement dans l'air jusqu'à atteindre ce fameux point de rupture où, conjointement et sans échanger la moindre parole, des hommes se mettent d'accord pour s'étriper. Baldassar affirma sa prise sur sa bâtarde et déglutit. Manifestement, il n'avait pas su mater ses chiens et il allait en payer le prix fort.